Alors, on enchaîne avec la correction du numéro 20. Alors, ici, MNO est un triangle rectangle en M, tel que MON, l'angle MON égale 40 degrés, et le côté ON face 9 cm. D'accord ? Calculez un arrondi à 0,1 cm près de MO et de MN. Alors, ça veut dire ici qu'on cherche un arrondi au dixième. D'accord ? Depuis tout à l'heure, moi, je faisais au centième, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule, maintenant, on ne veut qu'un seul. La différence, ici, avec les autres exercices, il n'y a pas de dessin. D'accord ? Et en géométrie, sans dessin, on est un petit peu les bras ballants. Donc, vous devez, par vous-même, vous dire, tiens, je vais me dessiner un petit dessin à main levée. Donc, je vais me dessiner un triangle rectangle. Allez. Donc, pas besoin qu'il soit très grand, hein ? Maintenant, je dois mettre mes lettres. Ah, triangle rectangle, déjà. Donc, on a dit un petit angle grand. Il est rectangle en M. Ça veut dire que la lettre M, elle est au niveau de l'angle droit. Ensuite, je mets mon N et mon O comme je veux. Pas d'obligation. Quelles sont les autres informations ? L'angle M, O, N. Alors, comme O est la lettre du milieu, ça veut dire que c'est lui qui est concerné. Donc, c'est cet angle-là. M, O mesure 40 degrés. M, O, N mesure 9 cm. Donc, on a bien l'hypoténuse. Donc, moi, je veux trouver le côté M, O. Donc, le côté M, O, il est ici. Pour mon angle vert, là, le côté MO, c'est le côté adjacent. Et ensuite, je veux trouver le côté MN. Alors, le côté MN, il faut que je choisis une couleur. Le côté MN, ici, que je veux trouver, c'est le côté opposé de mon angle vert. Bon, ben voilà. J'ai quand même fait une grande partie du travail en faisant ça. Parce que je me suis déjà posé les bonnes questions. Donc, je vais calculer le côté adjacent. Je vais écrire en orange. Côté adjacent, la seule chose que je connais, c'est l'hypoténuse. Hypoténuse adjacent, la formule utilisée, c'est cosinus. Donc, cosinus de M, O, N égale. Donc, on a dit adjacent sur hypoténuse. Donc, ça donne O, M sur O, N. Si je remplace par les valeurs, ça donne cosinus 40 égale O, M sur 9 cm. Comme tout à l'heure, je fais mon produit en croix. J'obtiens O, M égale 9 fois cosinus 40. Diviser par 1, ne diviser par 1, on sait que ça ne donne rien. Je prends ma calculatrice. Je tape 9 fois cos 40. Alors, je vais tout écrire là. Pour une fois, je vais écrire tout ce qu'il y a. 6,8, 9, 4, 3, 9, bla, 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 bla. Donc, on me demande d'arrondir, cette fois-ci, au dixième. Dixième, un chiffre après la virgule. D'accord ? Lorsqu'on veut arrondir, il faut toujours regarder ce qu'il y a après l'endroit où on a envie de s'arrêter. Le chiffre d'après, s'il est supérieur ou égal à 5, je vais arrondir mon nombre à 6,9 cm. D'accord ? Si mon chiffre d'après, il aurait été inférieur que 5, ici. Si, par exemple, j'avais 6,82, j'aurais arrondi simplement à 6,8. D'accord ? C'est ce qu'on appelle arrondi ici par excès ou arrondi par défaut. J'arrondi au-dessus ou au niveau. D'accord ? Bon. Arrivé là, j'ai fini de trouver mon côté adjacent. On continue. Je prends, donc j'avais dit le gris, pour pouvoir calculer le côté MN. Alors, j'ai l'opposé, j'ai l'hypoténuse. Pour calculer MN, je prends le côté, je prends la formule, pardon, opposé, hypoténuse, c'est sinus. Alors, je n'ai pas beaucoup de place, donc du coup, je vais écrire directement avec les noms. Sinus 40 égale, donc, MN sur 9. Mon produit en croix, ça me donne MN égale 9 fois sinus 40. Par exemple, je prends ma calculatrice. J'obtiens, alors environ, j'écris tout, 5,7, 8, 5, 0, 8, 8, etc. On veut arrondir au dixième, donc j'arrondis ici. Derrière mon 7, j'ai un 8, donc je vais arrondir au-dessus. Je vais arrondir ce nombre-là à 5,7. J'ai dit au-dessus. C'est bêtise. Donc, 5,8 centimètres. Ok, c'est tout pour le numéro 1.